... Sacrifié au plaisir de l'esprit en ce temps de ballon rond, mais peut-être est-ce parce que vous êtes inquiets de l'avenir qui vous paraît incertain. Jean-Jacques Rousseau, dans son discours sur les sciences et les arts, il y a déjà quelques lustres, décrivait l'humanité en marche. C'est un grand et beau spectacle de voir l'homme sortir en quelque manière du néant par ses propres efforts, d'abord, dissipé par les lumières de sa raison les ténèbres dans lesquelles la nature l'avait enveloppé, s'élever au-dessus de soi-même, s'élancer par l'esprit jusque dans les régions célestes, parcourir à pas de géants ainsi que le soleil la vaste étendue de l'univers, et ce qui est encore plus grand et plus difficile, rentrer en soi pour y étudier l'homme et connaître sa nature, ses devoirs et sa fin. Et dans le contrat social, même Jean-Jacques Rousseau nous prédit en quelque sorte l'apocalypse qui pourrait aujourd'hui menacer notre société et cette humanité en marche. La terre entière regorgerait de sang et le genre humain périrait bientôt si la philosophie et les lois ne retenaient les fureurs du fanatisme et si la voix des hommes n'était plus forte que celle des dieux. Si la raison doit nous guider, elle ne doit pas empêcher le rêve et que le rêve ne devienne réalité si celui-ci est celui du bonheur. Le devenir de l'être humain sera celui que nous saurons faire. Il dépend certainement bien plus de nous que de la providence, même si un petit coup de pouce de sa part ne serait pas malvenu. Nos trois conférenciers vont maintenant vous présenter les trois thèmes de réflexion proposés. Le devenir du corps humain, le devenir de l'esprit humain, le devenir de l'environnement humain. Ils se présenteront à vous et vous pourrez ensuite leur poser les questions qui vous seront venues à l'esprit ou que vous aviez déjà en réserve, auxquelles ils répondront avec toute la compétence que vous aurez découverte à l'occasion de leurs interventions. Et peut-être bien que je glisserai à l'occasion un petit commentaire. Merci. Vous aurez aussi, si cela vous intéresse, le bouquin de Luc Ferry sur le transhumanisme que le docteur Audoui tient à votre disposition pour la vente. Je vous conseille cet ouvrage qui est assez remarquable pour faire le point justement sur tout ce dont vous avez entendu parler et que vous voudriez connaître sur ce phénomène. Voilà. Donc je pense que le premier intervenant est notre ami le docteur Hurstel qui va vous parler du devenir du corps humain. Je vais lui laisser la place. Bonjour, bon après-midi. Merci de m'avoir invité. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui. Je vais lui croiser près, je pense. Pardon ? Oui, depuis le micro, très près. D'accord. Donc je m'appelle Jean-François Hurstel, je suis de Toulouse. J'ai été généraliste pendant 12 ans et depuis 20 ans, je suis médecin conseil à la sécurité sociale. Actuellement, je suis en poste à la direction régionale du service médical où je m'occupe de services en santé. Alors comme je ne travaille que 40 heures par semaine, j'ai pu aussi faire une formation diplômante d'anthropologie historique et sociale et m'intéresser à tout ce qui concerne la personne. Alors, mes amis m'ont demandé de venir partager avec vous sur le thème du devenir du corps humain et ce sera l'occasion de nous poser ensemble quelques questions. Évoquer le devenir du corps humain, c'est en effet s'interroger sur l'impact des progrès techniques sur la personne. Ces interrogations font naître de l'espoir mais sont aussi source de crainte. L'humain, vous le savez, peut être de mieux en mieux réparé. Alors, je pourrais énumérer ce que permettent les médicaments qui permettent aujourd'hui d'équilibrer au long cours, une hypertension, un diabète, mais qui permettent de moins en moins de traiter les infections. Il y a les prothèses, il y a les greffes. Combien ici, voient bien grâce à une intervention sur la cataracte ? Combien ont dans leur famille quelqu'un qui voit mieux, qui entend mieux, ou qui vit mieux grâce à un stent ou une autre prothèse ? Donc, amélioration de la vision, de l'audition, mais aussi des progrès et des procréations médicalement assistées. Il y a peut-être parmi nous des couples qui ont pu voir une naissance par des techniques dites en éprouvette. Et on pourra parler aussi des questions que pose l'utilisation de ces techniques au-delà de ces pratiques classiques avec la gestation pour autrui. On pourrait parler des exosquelettes. Ce que c'est que ce sont ces exosquelettes ? Ce sont des machines qui permettent à un manœuvre non plus de soulever des charges de 20 kg, mais des charges de 150 kg sans plus d'effort. Mais ça pourrait peut-être permettre aussi à une personne paralysée de tenir debout et de se déplacer dans son domicile. Il y a les biothérapies. Vous savez qu'actuellement, les médicaments, c'est de la chimie. Mais de plus en plus, on est capable de faire des thérapies ciblées avec des médicaments fabriquées par des cellules naturelles ou de synthèse pour faire des traitements sur mesure dans le cas où on veut stimuler l'immunité ou lutter contre un certain nombre de maladies dont les cancers. Il y a l'utilisation des cellules souches pour réparer les organes malades. On vous a donné des définitions. Les cellules souches, c'est des cellules embryonnaires, mais ça peut être aussi des cellules adultes pris sous la peau et qui, mises en culture, pourraient demain nous permettre de refabriquer du tissu cérébral après un AVC, du tissu cardiaque après un infarctus, etc. Donc, chaque jour, la technique vient au secours des handicaps et des conséquences des maladies et du vieillissement. Et les limites reculent chaque instant. mais mon optimisme est limité. Le tabac tue en France entre 70 et 80 000 personnes par an. L'alcool tue entre 40 et 50 000 personnes par an. En France, il y a 3 à 4 millions de diabétiques dont au moins la moitié n'est pas suivie comme il le faudrait. il y a probablement en France autant d'insuffisants rénaux, des gens dont le rein ne fonctionne pas très bien, qui ne le savent pas, dont on n'a pas dosé, on n'a pas mesuré cette fonction, et qui risquent d'être des gens qui se retrouveront sous dialyse un peu trop tôt. Et puis, les microbes n'ont pas dit leur dernier mot. Si vous avez lu le supplément médecine et sciences du journal Le Monde il y a 3 jours, il y a un long article qui vous raconte la peur tout à fait terrifiante d'actualité, qui est que on n'a pas inventé de nouvelles antibiotiques depuis 15 ou 20 ans et qu'il existe maintenant, alors je parle pour les spécialistes parmi nous, des écherichés à colis résistants à la colimicine et avec une résistance qui est transmissible, c'est-à-dire que des microbes ont appris à déjouer les antibiotiques et qu'il se pourrait que la majeure partie des gens présents dans cette salle disparaissent dans les 20 ans qui viennent non pas de vieillesse mais d'une maladie infectieuse. A cela, au moins deux causes. D'une part, la surutilisation des antibiotiques en médecine humaine, c'est-à-dire quand on a un gamin qui a un rhume ou un problème allergique des familles qui exigent des antibiotiques. On est un des quelques pays où ça existe encore. et puis les tonnes, les mégatonnes d'antibiotiques utilisées par l'industrie agricole pour les élevages de cochons et de poulets qui, grâce à ces antibiotiques, meurent moins et grossissent plus. Donc, cette résistance à l'antibiotique pourrait voir la fin de l'humanité comme un jour les dinosaures en disparaissent. Alors, plutôt que de décrire l'inventaire de ces avancées et de ces risques, je pense qu'aujourd'hui, le but, c'est que nous discutions ensemble sur les questions que posent les progrès technologiques. Les techniques permettent de réparer le corps, permettent de réparer la personne, mais on nous annonce qu'elles pourraient peut-être modifier la personne et pourquoi pas augmenter la personne. De quoi parle-t-on ? S'agit-il d'augmenter les capacités de l'individu ? Pour cela, depuis des millénaires, nous disposons des outils. C'est ce qui nous différencie des animaux. Vous savez qu'on a bien identifié quelques singes qui utilisent un bâton pour sortir les fourmis, mais ça ne va pas tellement plus loin. Nous avons appris tout petit que le progrès de l'humanité, c'est le progrès de l'outil. Il y a eu le silex, le silex taillé, il y a eu le fer, la roue, etc. Aujourd'hui, on en est à l'ordinateur, au data mining. Donc, de la pierre taillée jusqu'au robot, la sophistication, elle nous semble sans limite. Mais l'humain qui utilise l'avion ou la voiture, il augmente ses limites. Il va dans les airs, il multiplie sa vitesse. tous ceux d'entre nous qui utilisent leur téléphone portable communiquent plus facilement que nos lointains ancêtres qui sifflaient d'une vallée à l'autre ou qui utilisaient le tam-tam. Pour vous dire qu'augmenter l'humain, ça fait longtemps qu'on sait le faire et modifier l'humain, ça fait longtemps aussi. Il nous suffit d'avoir pris un peu plus de vin, un peu plus d'armagnac pour voir le monde de façon différente. Et il a suffit à certaines personnes il y a quelques années de prendre du LSD pour s'imaginer parler avec le chat ou danser avec les fleurs. Mais l'outil ou la drogue, on peut la débrancher ou la ranger. Ce que nous appelons l'humain augmenté, c'est celui, c'est ce qui sera ou ce qui serait le corps qui aurait été modifié pour faire plus plus longtemps en étant hybridé. Alors vous avez un petit dictionnaire là. En étant couplé, hybridé avec la machine. Et la question qui se pose, c'est peut-on commencer ou jusqu'où peut-on aller dans l'idée de fusionner l'humain avec l'outil ? On nous parle de greffer des circuits informatiques dans le cerveau. On nous parle d'arriver à télécharger un esprit humain pour le savoir de quoi il est fait et ensuite le modifier ou l'améliorer. ça c'est au niveau de la conscience. Et puis il y a ce qui concerne le génome. Vous savez que notre mémoire en tant qu'être vivant elle est portée dans le noyau de la cellule par l'ADN l'acide déoxyribonucléique qui est une suite à double hélice avec des milliards de petits légos comme ça et avec quatre bases avec quatre éléments essentiels on arrive à avoir des milliards de lignes de code avec des petites fractions qu'on appelle des gènes qui chacun code pour quelque chose. Il y a le gène qui décide de la couleur de nos cheveux tant qu'on en a ou du fait qu'il soit frisé ou pas que nos yeux soient bleus ou bruns qu'on soit grand ou petit que nos oreilles aient telle ou telle forme et puis aussi qu'on soit peut-être un jour obéissant bon en maths bon travailleur syndiqué ou pas syndiqué et là aussi il y a des menaces pardon il y a des espérances d'identifier les maladies du génome c'est quand vous regardez le téléthon on dit on va enfin trouver sur ces milliards sur ce code les quelques les quelques éléments qui fabriquent telle maladie et avec le CRISPR-Cas9 on va pouvoir aller avec des ciseaux biologiques super intelligents enlever le petit code anormal mettre à la place le petit code en bon état et guérir la maladie youpi on est content mais pourrait-on imaginer qu'on identifie chez chacun d'entre nous le gène de celui qui qui arrive pas à se lever à l'heure le matin pour aller travailler qui vote pas comme le voudrait le pouvoir etc etc ça fait partie de nos inquiétudes donc s'agit-il d'augmenter demain les capacités de l'humain donc je vous le disais le génome est de mieux en mieux décrypté on connaît chaque jour un peu mieux ce qui contient notre ADN où se trouve tel ou tel gène et on a maintenant des techniques pour modifier cet ADN alors les conséquences bénéfiques vous l'avez compris ce sont les espoirs de soigner certaines maladies mais les conséquences plus inquiétantes c'est le risque de modification profonde de l'humain pourquoi ne pas sélectionner les individus pour le travail pour moduler le montant de leurs assurances pourquoi pas modifier le patrimoine génétique pour créer des lignées de soldats ou d'autres ouvriers obéissants spécialisés d'esclaves ou de maîtres le séquenchage de l'ADN d'une personne coûte de moins en moins cher il y a quelques années dans un laboratoire de recherche pour quelques milliers d'euros vous aviez les pages de code informatique sous forme informatique de notre ADN maintenant ça coûte quelques centaines d'euros les programmes de Google et autres aujourd'hui vont nous permettre sur l'envoi d'un échantillon de salive de recevoir par retour du courrier pour une ou quelques centaines d'euros notre ADN individuel avec éventuellement la susceptibilité à telle ou telle maladie mais peut-être d'autres choses et le grave souci actuellement de ces grosses entreprises qui ont gagné beaucoup d'argent en nous proposant des outils informatiques ils sont en train de l'investir dans la création d'énormes banques de données avec des millions des milliards de codes génétiques et de même que Google sait qu'est-ce que nous avons recherché sur la toile en demandant les horaires des cinémas l'âge de telle ou telle actrice ou le contenu de tel ou tel film les mêmes algorithmes pourraient peut-être demain permettre d'avoir en stock sur un échantillon de sueur de salive qui nous sommes au plus intime de nous-mêmes s'agit-il demain d'augmenter l'individu dans ses capacités mais s'agit-il d'augmenter l'amélioration de soi on pourrait dire aussi qu'on peut améliorer un accès plus facile des personnes à la sagesse au bonheur et là se pose une autre question cette augmentation sera-t-elle partagée par tous ou bien réservée aux plus riches parce que Google sera capable je dis Google mais ça peut être Amazon ça peut être Sony ça peut être Microsoft ils vont avoir ces outils mais à combien ils vont nous les vendre à qui ils vont les vendre à qui il y aura droit et ne risque-t-on pas d'avoir là aussi dans quelques années de nouvelles discriminations où il y aura ceux qui ont les moyens d'avoir accès aux résultats de ces données et ceux qui n'y ont pas accès vous le comprenez la question sur laquelle je voudrais que nous nous recentrions aujourd'hui c'est l'hybridation des technologies avec le corps une prothèse elle compense une fonction défaillante ou absente ceux d'entre nous ici qui ont un cristallin artificiel dans l'oeil qui ont une prothèse de hanche qui ont un stint dans les coronaires on vit bien à cause de ça mais ça n'agit pas sur notre volonté ça n'agit pas sur nos choix une prothèse compense une fonction défaillante ou absente mais après tout vous vous rappelez l'histoire de Oscar Pistorius alors avant qui tue sa copine ce type qui est né sans jambes et qui courait plus vite que des valides grâce à des prothèses de haute technologie ne peut-on pas imaginer demain qu'on nous dise on vous propose de vous remplacer vos jambes ordinaires en des super jambes en Kevlar avec articulation à récupération d'énergie pour aller encore plus vite que les autres ou l'équivalent au niveau de notre vue de notre audition on pourrait demain nous dire on va vous mettre un implant sur la rétine pour voir un 20ème on va vous proposer un implant cochléaire pour entendre encore mieux que vous entendiez jusque-là il nous faut donc réfléchir sur l'humain modifié et l'humain augmenté et c'est la question du transhumanisme bon je vois que c'est à bon escient qu'arrive un ouvrage très intéressant sur ce thème donc imaginons que l'hybridation entre l'humain et la machine soit possible de façon pérenne avec des humains dotés de super pouvoirs qui cohabiterait avec des robots pensants vous avez compris on nous parle de robots à qui on va injecter de l'esprit humain qu'on aura téléchargé sur ceux d'entre nous qui sont prix Nobel et on va nous proposer d'avoir dans notre organisme des fragments de machines des fragments d'ordinateurs pour faire plus plus vite plus longtemps et bien sûr avec moins de ressources et il faut imaginer ces humains améliorés cohabitant avec des robots humanisés et tout ce petit monde connecté entre eux bien sûr on est bien au delà du smartphone et de l'ubérisation on peut nous promettre une interconnexion en réseau neuronal de ces humains augmentés avec des machines on va arrêter de délirer et on va se poser la question est-ce que c'est bien si nouveau je ne sais pas s'il y a des hélénistes parmi vous mais si vous convoquez un peu la mythologie grecque ou le texte sacré des grandes religions si vous interrogez le contenu de la science-fiction du cinéma des dessins animés ça fait 3000 ans qui n'est question que de cela on ne parle que de ça l'imagination n'a aucune limite rappelez-vous de Prométhée ce titan de la mythologie grecque il fait le malin avec les dieux il veut essayer d'être plus malin que Zeus alors il commence par l'enfumer dans une histoire de sacrifice vous savez il y avait Vernon le raconte bien il y avait un bœuf qui avait été immolé et Prométhée va d'un côté mettre des os où il n'y a rien à bouffer entouré de jolie graisse et de l'autre côté toute la bonne viande mais qui va entourer avec de la tripe crue pas belle sous-entendu je te fais croire que ça c'est bon alors que c'est mauvais et là je te fais croire que c'est mauvais alors que je cache le pont et Zeus dit ok tu me l'as fait moi je m'en fiche je suis un dieu je ne mange pas et puis Prométhée va plus loin et alors que Zeus a privé les humains du feu Prométhée va aller dans d'autres zones dans d'autres zones sacrées chercher du feu le cacher à l'intérieur à l'intérieur d'une plante dans le cache et le ramener pour redonner aux humains le feu que les dieux que Zeus leur a confisqué vous vous souvenez peut-être que ça s'est très très mal passé pour lui puisqu'il a été condamné à être attaché à un rocher avec un aigle qui venait lui bouffer le foie toutes les nuits c'est le jour il le rebouffait la nuit autrement dit il y a quelques milliers d'années nos ancêtres qui inventaient les mythes avaient déjà envisagé la notion de la démesure ce que l'on appelle en grec l'hybris ou l'hybris les grecs nous ont raconté aussi Icare le mythe d'Icare il faut sortir du labyrinthe il faut sortir du labyrinthe il se colle des ailes avec de la cire il arrive à s'élever en dessus du labyrinthe mais ça ne lui suffit pas il veut aussi se rapprocher du soleil on l'a tous raconté à l'école la cire fond il tombe à la mer autrement dit les mythes grecs anciens évoquent l'hybris la démesure pour nous dire que la démesure appartient traditionnellement au domaine des divinités et quelles que soient les traditions religieuses d'où nous venons les uns et les autres il y a dans la bible des textes mythiques où là aussi il y a eu des super pouvoirs pour parler poliment des renaissances des résurrections diverses et variées mais c'est réservé aux divinités l'humain qui s'aventure au delà de son rang d'humain dans les traditions de nous venons risque la destruction donc depuis toujours on nous dit sortez de votre condition humaine au delà du raisonnable et il vous arrivera mal plus près de nous il y a 200 ans une jeune écrivaine qui s'appelait Mary Shelley elle avait 19 ans et elle écrit elle écrit une nouvelle elle résidait près du lac Léman il y a 200 ans exactement en 1816 elle écrit un conte fantastique qui raconte l'histoire d'un monstre créé par un médecin bricoleur le docteur Frankenstein qui va à partir de morceaux d'humains récupérés dans un cimetière assembler un nouvel individu rappelez-vous il y a 200 ans on commence à inventer l'électricité j'allais dire comme aujourd'hui on invente la génomique et l'informatique et Mary Shelley imagine que des morceaux de cadavres vont permettre aux médecins lorsqu'ils mettent l'électricité d'avoir un être nouveau ce que d'autres auteurs avaient inventé autrement avec le golem par exemple et ça va se passer à peu près bien jusqu'au moment où le monstre enfin pardon la créature va vouloir se trouver une copine vous vous souvenez que ça tourne mal nous avons vu des films tournés plus récemment mais ce texte cette nouvelle faisait évoquer la notion de connaissance interdite la notion de crime du savoir autrement dit l'ouverture d'une boîte de Pandore où la créature monstre échappe à son créateur jusqu'à le menacer dans son existence depuis il y a eu tous les super héros de la bande dessinée ou du cinéma mais que ce soit Spider-Man ou les autres c'était plutôt des justiciers c'est les comics des comics d'avant-guerre aux Etats-Unis avec des super héros qui savent tout faire mais qui chaque fois sauvent l'humanité dans tous ces cas quand le livre est refermé quand le film est terminé quand le rituel s'achève la vie reprend son cours normal mais là qu'est-ce qu'on nous propose quelles sont les limites et les mesures de la mesure et du raisonnable pour le corps humain autrement dit de quoi est fait l'humain et que voulons-nous pour ses avenirs et ses devenirs nous pouvons tout imaginer sur les progrès la technique est illimitée mais c'est à nous individus citoyens de nous dire qui sommes-nous et qu'est-ce que nous voulons pour nous pour nos enfants pour demain alors je vous rassure on n'a rien inventé les religions et les philosophies se posent la question depuis longtemps alors dans le cadre de la religion c'est bien parce qu'il y a des dogmes donc la religion elle dit le début le commencement la fin et elle nous dit qu'il y a un sens dans la création la volonté créative ou l'amour de la divinité et c'est pas négociable alors pardonnez-moi moi ça me suffit pas je me situe ailleurs que dans les religions et je fais partie des gens qui essaient de chercher les outils de la réflexion bioéthique dans une philosophie qui soit pas dogmatique avec des outils de réflexion des grilles de lecture les plus consensuelles possibles et en France nous avons un contexte tout à fait favorable pour cela puisqu'on a une culture laïque et républicaine qui nous permet de penser le plus librement possible et depuis mon enfance depuis le temps que j'ai passé avec mes instituteurs j'ai compris que s'humaniser c'est un long apprentissage qui est enraciné dans une vulnérabilité commune les adeptes des mouvements transhumanistes les gens qui vont vous faire des conférences pour vous dire que le transhumanisme c'est bien qu'il faut investir dans Google pour créer des zones modifiées eux ils semblent ignorer que la vie n'est possible que par le renouvellement nous naissons nous vivons nous mourrons nous transmettons de la vie de la connaissance et puis la place est aux autres donc la vie n'est possible que parce qu'il y a la mort alors le corps n'est qu'une machine dont on remplace ou on connecte les pièces il compter pour les optimiser je ne sais pas ce que je sais c'est que la personne est un individu un sujet interdépendant des autres qui est modelé par une culture qui nous est de capacité d'aimer de capacité de créer vivre 130 ans nous promettent les transhumanistes peut-être mais dans quel état avec qui pourquoi faire corps et conscience sont indissociables alors je crois qu'on a prévu de parler aussi de l'avenir de la personne au sens de l'esprit moi j'étais là pour parler du corps mais en fait vous savez bien que le corps et la conscience c'est la même chose nous ne sommes qu'une personne chacun d'entre nous la santé je suis médecin alors je m'intéresse à la santé c'est un ensemble d'équilibre un ensemble de justes mesures un ensemble de cohérence la raison humaine a besoin d'humanisme il nous faut donc qu'on reste des personnes autonomes confrontées à leurs responsabilités avec ce qu'il faut d'indéfinis et d'imprévisibles nous ne sommes pas des robots nous ne sommes pas des programmes informatiques nous ne sommes pas des ressources humaines on est des personnes donc on nous envisage dans le futur des humains augmentés des humains modifiés des humains connectés il faut se demander par qui pour qui pourquoi dans l'immédiat ça influe sur la valorisation boursière de quelques groupes de nouvelles technologies à travers des effets d'annonce des comptes rendus des tables de projets industriels donc je ne suis pas très inquiet et comme je boursis cote pas je regarde passer ça comme les vaches regardent passer des trains sachons comme honnête homme honnête femme être attentif aux menaces pour l'autonomie et la liberté il nous faut savoir accueillir et encourager les vrais progrès contre la souffrance et contre le handicap sachons réduire les inégalités d'accès à l'instruction les inégalités à l'hygiène et aux soins c'est déjà suffisant et c'est déjà un vaste programme je vous remercie je ne sais pas si je réponds maintenant comme vous voulez vous préférez écouter les trois conférences il faut oublier oui écouter les trois et après on parle qui est un docteur mais non pas un docteur en médecine mais un docteur en sciences qui travaille au CNES de Toulouse ce matin en soulevant a appris que Facebook allait ouvrir un gros laboratoire d'accident artificiel en France donc ça ne l'a pas plu il a dit je ne viens pas et il m'a envoyé en fait il est malade aussi un peu mais ça donc il n'est pas encore une machine ça fait partie des RLA donc il m'a demandé de lire son texte donc je vais en lire ce matin j'y connais rien donc soyez indulgent je ne suis qu'un modeste haut-parleur alors le devenir de l'esprit humain le sujet de l'esprit humain est multiforme dans ses exceptions le dictionnaire étymologique renvoie à la notion au relais guillemets qui donne du sens au sens d'entendement de compréhension mais pourquoi pas de direction de tendance également qu'est-ce qui prédominera demain dans nos sociétés seront-elles toutes uniformisées d'abord un premier corollaire et l'état d'esprit des populations sera-t-il déterminé par les médias le New Age le retour des religions a été annoncé le retour du spirituel pour d'autres siècles en cours c'est en partie vrai sous des formes radicales extrêmes et clivantes agressives et morbides mais ce n'est pas pas encore du moins une généralité la quête de sens est dans en l'homme ontologique et constitutive un moteur interne qui l'a fait marcher et courir sur toute la planète demain qu'elles en seront les champs d'exploration alors c'est là que M. Jamin qui travaille donc au CNES à Toulouse nous dit c'est peut-être là qu'on rejoint ce que je connais sans doute le mieux l'espace donc pour lui l'esprit humain il ira vers l'espace d'ailleurs on a je ne sais pas si vous avez vu cette ouvrage de science-fiction où il y a un auteur qui imagine ce qu'il va dire l'être humain là je suis très bref mais l'être humain va devenir dans quelques centaines milliers d'années il n'y aura plus d'emploi au camporel il sera une sorte d'esprit humain qui partira vous avez vu sur vous je ne sais pas si quelqu'un l'a vu le devenir du genre humain c'est un pur esprit qui partira dans l'espace libéré des contraintes matérielles c'est la science-fiction mais vous verrez qu'on y arrive d'abord a-t-on une idée claire de ce qu'est l'esprit humain aujourd'hui de l'homme de maintenant de sapiens avec tout de même son petit 4% de néandertaliens dans les gènes un homme ployel donc quant à ses origines bigaré et d'une certaine diversité l'esprit n'est pas proportionnel à la taille du cerveau puisque l'homme de la vallée du néandert en possède un plus volumineux si ce n'est pas l'affaire de quantité c'est donc l'affaire de qualité d'expérience de situation de lien et d'apprentissage un long tissage de toile de fond civilisationnel que sera cet esprit demain ça signifie que restera-t-il de celui d'aujourd'hui et qui sera cet humain de demain spécialisé spatialisé regrette-t-il dans les espaces inconnus mais sans pesanteur en effet à quoi lui servirait son scolaire surdimensionné s'il habite sur la lune ou mars où la gravité est divisée par 6 ou par 3 ce qui induira forcément au bout de quelques générations des différences qui se feront sentir et qui finiront par atteindre le cerveau lui-même à l'heure de l'intelligence artificielle des réseaux neuronaux et bientôt des ordinateurs quantiques du big data et aussi déjà du cloud que va devenir l'humain à travers ses relations avec des robots de nouveaux apprentissages de nouvelles pratiques une latérisation multipliée de conscience et de perception aiguisée sera-t-il un ordre augmenté démultiplié surmultiplié ou diminué va-t-on rompre avec certaines représentations et fonctions de transfert entre nos organes et notre système nerveux central les démurges ne manquent donc pas qui affirment et prédisent des lendemains qui chantent oui mais pour qui dans un monde où tout va plus vite et s'accélère il faut s'adapter ou périr s'emparer des nouveaux habitels ils vont créer de nouveaux réflexes et conditionnements dans ce cocon technophile l'homme nouveau va évoluer la réalité augmentée va aussi lui donner une conscience et une expérimentation du monde différente et plus étendue il touchera du doigt des difficultés fera ses propositions vous ne trouvez pas sur mars avant l'heure en quoi sera-t-il pour autant différent qu'est-ce qui est à venir comment le penser et le peser l'évaluer et l'analyser selon des données du présent et en se projetant dans un exercice de prospective il y a bien plus de questions que de réponses du point de vue de monsieur Jamin l'homme y travaille collectivement globalement même parfois dans le sens d'un intérêt général souvent au titre de la science mais trop souvent au bénéfice d'intérêts particuliers multinationales et plutocraties financières prenons garde de ne pas aller trop loin et d'être dépassé par l'ampleur de la tâche essayons de circonscrire le questionnement pour le rendre possible dans un âme de temps si court l'homme est-il le même depuis 5000 ans 50 000 ans 500 000 ans les archéologues les anthropologues y travaillent et nous apprennent chaque jour de nouvelles choses qui changent notre façon de voir et notre compréhension sur la mastication la digestion l'appréhension la cuisson la sédentarité l'élevage et l'agriculture la génétique n'est pas tout l'anatomie la nutrition le mode de vie sont aussi importants on peut s'inscrire dans un registre culturel religieux alimentaire ludique démographique climatique mais aussi cybernétique et bien sûr éthique l'esprit tenu en laisse va-t-il se déchaîner animé par de mauvais génies y aura-t-il un retour de l'eugénisme du cannibalisme comme dans Soleil Vert le transhumanisme et ses écoles de pensée vont-ils nous acheminer vers un homme immortel réparable transcendant clonable voire interchangeable l'esprit humain n'est-ce pas aussi des valeurs partagées mais pour autant sont-elles universelles la sagesse a-t-elle le même sens partout aujourd'hui et demain dans la posture et la situation qu'est celle des pays en voie de développement mais aussi des pays musulmans alors que l'Orient veut reprendre ses droits et reprendre pied dans son histoire glorieuse Les brassages ethniques et l'immigration massif climatique mais pas seulement avec la recrudescence des zones de conflit sur la planète annoncent des lendemains de partage mais aussi de tensions Comment l'esprit humain va-t-il s'adapter à ces évolutions ces révolutions ces changements brutaux et radicaux où il sera plus que jamais important d'être ouvert et de faire de la place aux autres Ces tensions n'en vont-elles pas peser sur ces esprits du moins les plus faibles et chagrins et creuser des fossés impossibles à combler L'avancée des sciences et des progrès qui en sont attendus va-t-elle se traduire non seulement dans le discipline biomédical mais encore par un mieux-être alors que des perspectives démographiques malthusiennes s'offrent à nous avec un danger réel de surpopulation et une difficulté majeure de la nourrir correctement tout entière La somme des esprits est plus que tous car ils s'entrechoquent et provoquent des réactions certaines insoupçonnables et imprévisibles L'esprit est et reste complexe comme le cerveau dont il est l'émanation et puis il y a des situations imprévisibles des fonctionnements surprenants qui échappent au décodage et aux explications simplistes Il y a des surjections des obsessions des résolutions mais aussi des évolutions tangibles et palpables en termes de limites le moral le centre d'intérêt Cela modifie non seulement la perception mais le fonctionnement dynamique la question est quelle vie et quelle priorité être connecté être informé donner son avis participer à la gouvernance la démocratie participative avec une intelligence collective autant de questions qui tourbillonnent dans nos têtes avec cette formidable accélération des avancées techniques La question du transhumanisme est posée avec l'abolition des barrières naturelles de la sénescence le travail sur le génome le recul de la mort voire l'immortalité Si l'esprit se connecte mais s'émet au service du bien commun et pas de la toute puissance politique, économique scientifique ou idéologique de certains alors peut-être notre destin sera-t-il plus enviable ferons-nous face à des gens de main qui chantent mais les défis à relever sont si nombreux les exemples de perversions si importants que la pureté des intentions la logique collective doit se battre pour abattre les dévoiements possibles d'esprit mais comme le dit le poète Ederling c'est au bord du précipice que l'on se retient le mieux de tomber Alors je voulais ajouter un petit commentaire à ce qu'a écrit Thierry Jamal que j'ai vu cette semaine qui s'excuse qui est malade et ne peut être là J'ai rajouté quelques phrases et pour mieux se retenir de tomber une main secourable n'est pas de trop L'évolution qui s'est faite dans le sens vertical celui de la perpendiculaire vers toujours plus de complexité individuelle ne va-t-elle pas devoir de plus en plus se faire dans le sens horizontal du niveau vers plus de complexité de lien entre les différents cerveaux ne sommes-nous pas entrés dans une nouvelle phase évolutive que je qualifierais de communication Thayer de Chardin avait déjà exposé il y a près d'un siècle en supposant que la société allait prendre le relais de l'individu dans le phénomène évolutif il ne manquait plus que l'arrivée de l'informatique pour que sa prédiction devienne réalité l'esprit humain et l'informatique se potentialisant l'individu va vivre en réseau réseau structurant la société autrefois basé sur la famille le clan la couche sociale société qui devient unité de base dans le phénomène évolutif mais dont la finalité n'est pas encore clairement établie ce qui est générateur d'angoisse et d'incertitude chez l'individu l'esprit humain qui pensait aller vers plus de liberté et d'autonomie se retrouve piégé par un progrès qu'il pensait émancipateur qui crée en fait de nouvelles contraintes et dépendances la recherche du bonheur n'est plus facilitée par l'avancée des techniques et l'individu commence à douter de la raison or seule la raison peut lui permettre de maîtriser les NBIC nanotechnologie biotechnologie technologie de l'information et sciences cognitives qui qu'on le veuille ou non sont notre avenir proche si l'individu ne veut pas de la post-humanité de Ray Kurzweil et de son université de la singularité financée par Google il va devoir se retrousser les manches et prendre appui sur la communication elle-même pour tisser une toile d'araignée qui étouffera ses apprentis sorciers l'homme comme à l'origine a son destin en main mais maintenant il le sait voilà je voudrais passer la parole à notre dernier intervenant notre ami Caverro qui va nous parler un peu de l'environnement de l'homme Merci et j'ai l'impression moi que qu'on a beaucoup travaillé j'ai participé je ne me présente pas parce que je ne suis pas transhumain comme ça a été décrit je n'ai rien d'exceptionnel et je ne suis même pas spécialiste de ce que je vais présenter simplement je me suis retrouvé à un moment la retraite où je ne me suis pas ennuyé mais tout d'un coup je me retrouvais si je me suis trouvé dans la situation d'ennui parce que je me trouvais en Australie et un peu dans un réseau familial etc et puis je me suis dit tiens qu'est-ce qui se passe alors je me suis rendu compte qu'à l'autre bout du monde c'était possible aussi de se connecter de réfléchir et comme j'avais un peu de temps j'ai été très étonné j'étais très étonné de deux choses une formation d'ingénieur la première chose qui m'a étonné c'est tout ce qu'on pouvait faire et la deuxième chose qui m'a étonné c'est pourquoi on ne le faisait pas et alors après tout ce travail de réflexion je me suis mis aussi à travailler avec quelques groupes de réflexion sur la prospective et tout d'un coup bon entre nous on échangeait beaucoup vous savez internet nous permet quand même même si nous sommes éloignés les uns des autres nous permet quand même d'avoir des convergences de pensées puis on se voit de temps en temps et puis on fait beaucoup le travail et tout d'un coup j'ai l'impression que véritablement on se demande pourquoi et je vais vous expliquer un peu sur un exemple l'exemple du changement climatique un peu la façon dont on peut ou dont on ne peut pas savoir ce que nous savons alors quand on parle de l'homme le devenir de l'homme et de l'environnement on parle d'abord de l'homme et ensuite de l'environnement et ça a du sens parce que l'homme toujours partout il a agi sur l'environnement et puis il a interagi avec l'environnement et aujourd'hui on est au point où on est en train de se rendre compte que c'est l'environnement qui risque d'agir sur l'homme alors il y a deux solutions il y a une solution de fuite en avant quelque part et puis il y a une solution qui consisterait donc à renchérir sur la domination de la nature on vient d'entendre plusieurs exposés dans ce sens ou bien on peut essayer de revenir et une harmonie avec la nature et alors dans le temps que j'ai eu c'est un parenthèse un peu vite j'ai commencé à relire les anciens parce que vous savez les ingénieurs ça n'est pas beaucoup ça va le temps et puis on ne forme pas on ne forme pas la philosophie on ne demande pas de véritablement comprendre au delà des machines quelquefois et j'ai découvert que les anciens pour eux c'était très important ce lien de l'homme de la nature parce que pour eux en particulier moi je vous parlais des peut-être un peu des présocratiques mais surtout des stoïciens qui étaient en train de dire il faut être bon parce que la nature est bonne et quand on est bon avec la nature on est bon avec des hommes on va dans le sens du bien ça paraît comme ça ça fait un peu bisounours mais quand on réfléchit bien aujourd'hui j'aimerais savoir quelle est l'autre solution alors quand on revient à cette question de la nature de l'homme etc dans une région qui est très agricole comme celle du Gers avec la viticulture et puis aussi de plus grandes exploitations l'environnement ça parle à tout le monde au coeur de tous parce qu'il n'y a pas seulement une relation fonctionnelle il y a aussi une relation de beauté avec ces paysages avec ces étés où il y a du soleil et ces fermes avec des dimensions humaines et ces exploitations ces paysages magnifiques ces paysages c'est l'homme qui les a créés alors ce qu'on peut apporter ici on ne peut pas apporter grand chose simplement on peut apporter un regard alors il est augmenté par des lunettes heureusement mais il y a longtemps que cette sensibilité est moins chelée en tout cas et ce regard en fait il est en train de devenir inquiet pourquoi ? parce que justement l'inquiétude numéro un pour moi de plus en plus mais pour d'autres aussi c'est le changement climatique alors il serait un peu rapide de dire que nous savons tous le changement climatique mais il serait erroné aussi de dire que nous ne savons rien simplement le pire le pire c'est que nous ne croyons pas en ce que nous savons et pourtant à Paris cette année les plus grands savants ont convaincu la quasi-totalité des gouvernements de cette menace et de cette urgence c'est pas qu'il fasse plus chaud moins chaud qu'il pleuve davantage etc. cette année ou l'année dernière etc. ce qui est vrai il a fait plus chaud l'année dernière mais il faut aller voir ailleurs il faut aller voir au fond des océans et dans les glaces de l'Arctique et dans les glaces de l'omont de l'omontagne et là le devenir se mesure à de toutes petites choses des centièmes de degré par an des millimètres d'élévation du niveau des eaux alors bien sûr le Gers ne sera pas tout de suite submergé par l'océan Atlantique il n'empêche qu'il sera victime de sécheresses plus longues plus marquées et dans ce pays le réseau hydrographique dépend de deux versants celui comme vous le savez celui de la Dour et celui de la Garonne alors c'est le système de la Neste le canal de la Neste qui réalimente le réseau Gers en particulier en été en été c'est le moment où il faut arroser le plus et où le tourisme demande aussi de plusieurs ressources et ces ressources dépendent de l'eau fournie par les Pyrénées or le changement climatique c'est la disparition des glaciers pyrénéens en un siècle ils sont passés de 2300 hectares à 350 hectares mais ces dix dernières années surtout ils ont perdu plus de 10 mètres d'épaisseur alors évidemment les lacs de montagne de ce fait ils subissent des étiages amoindris ce qui veut dire moins d'eau dans la Neste mais aussi paradoxalement ce sont aussi des pluies plus brutales plus fortes des inondations dans un système qui est un système en partie fermé parce que vous rajoutez de l'énergie vous rajoutez de l'instabilité il se crée des courants de convection il se crée des phénomènes d'agitation d'instabilité et pour nous ça se traduit par des orages ça se traduit par des tornades etc. et comme souvent les pays les plus exposés au manque d'eau sont aussi ceux qui subissent le plus d'inondations alors face à cette situation on est tenté de réagir bien sûr et qu'est-ce qu'on va faire ? on est tenté de reproduire en les amplifiant les recettes du passé avec notamment la multiplication des travaux hydrauliques on peut se poser quand même une question parce que quand on a multiplié par 11 les réserves collinaires des lacs divers etc. est-ce que ça nous a rendu 11 fois plus riches ? c'est qu'on touche là aux limites de ce que j'appelle le monde ancien moi qui en fais partie et après les effets positifs on est en train d'assécher des rivières on perd de l'eau sans profit au fond des lacs et on dépense des fortunes pour développer des cultures qui sont des cultures avides à en eau comme le maïs que nous devrons peut-être abandonner demain et il s'en suit surtout la vulnérabilité des milliers de fermiers de paysans mais aussi d'industriels devenus dépendants pour les moyens de production moderne qui demandent beaucoup d'eau mais ils demandent aussi beaucoup d'azote de phosphate et malgré les aménagements actuels et à venir l'homme parce qu'il s'agit de l'homme l'homme subira des conséquences de ce phénomène climatique alors à qui la faute on ne peut pas dire que ce soit la faute des 200 000 gersois qui sont responsables mais c'est la faute effectivement de quelques milliards d'habitants des pays riches et puis les quelques milliards d'habitants des pays émergents qui rejettent trop de gaz carbonique on sait on parle du gaz carbonique mais il y a aussi d'autres effets mais ça se ramène quand même à cette réalité alors l'homme est-ce qu'il peut faire quelque chose à mon avis il faudra beaucoup de courage et de force mais c'est possible alors les Gerssoin ils ont donné à l'humanité je le rappelle de grands hommes on a commencé par d'Arstagnon mais il y a aussi Michel Cassé le grand astrophysicien de l'autre côté Jean-Luc Lagardère André Daguin et Jean-Fouroux il y a la longue liste des Gerssois tombés dans le corps franc en pommiez et les FTP dans l'espoir justement d'un monde plus juste alors pourquoi parler de ce passé parce que le combat à venir nous demanderons eux aussi du dévouement de l'audace des talents des espoirs il nous faudra du courage pour admettre admettre que l'effort de quelques-uns ne parviendra pas à défaire ce qui est advenu par manque d'information de formation et parfois par manque d'éthique simplement l'espoir existe que l'on parviendra à éviter le pire parce que le pire ça serait de continuer sans rien changer une élevation de 1 centième de degré par an c'est pas grand chose mais c'est déjà suffisant pour provoquer les tempêtes les inondations les sécheresses sans précédent alors si l'élevation de 0,8 degré a vu ses effets qu'est-ce qui va se passer avec 4 5 degrés personne ne le sait Jean Jouzzec prix Nobel prix Nobel de la paix co-président du GIEC pour lequel j'ai organisé récemment je participais à l'organisation d'une rencontre et puis sa collègue Valérie Delmotte Masson je connais bien son papa elle est mondialement reconnue il nous met en garde ces questions se poseront non pas dans un avenir fumeux mais se poseront et se poseront pour nos enfants ou pour nos petits-enfants pour nos petits-enfants c'est certain alors la moindre des choses ça serait de ne pas nous défausser de ne pas nous en remettre à eux pour prendre trop tard les mesures indispensables qu'on ne prendrait pas aujourd'hui et puis surtout il y a 10 ans Jean-Pierre Dupuis disait que nous avons besoin d'avenir sinon comment exister il disait c'est pas l'avenir qu'il y a besoin de nous c'est nous qu'il y a besoin d'avenir alors des moyens existent on peut en parler il y a des gens comme Néga Watt c'est un groupe d'ingénieurs les travaux de Greenpeace le rapport Stern Tim Jackson Naomi Klein bien d'autres qui nous montrent la voie et nous retournons à l'homme parce qu'il peut agir et agir d'aujourd'hui ça coûtera quand même 10 fois moins cher que d'agir demain de l'attendre il ne s'agit pas de nous accuser nous-mêmes individuellement oui je laisse couler l'eau je lave les dents j'utilise un peu ma voiture c'est vrai mais simplement il s'agit de prendre la mesure de ce qu'il faut changer très vite dans nos vies bien sûr et nos métiers le problème c'est que nous n'avons qu'une planète et on en consomme plusieurs le problème c'est que à l'autre bout de la Terre il n'y a pas d'autre bout des femmes et des hommes ont compris qu'ils pourraient vivre mieux ils le méritent autant que nous ils le pourront et ils le feront et le problème c'est qu'il nous reste très peu de temps pour agir je me disais avant de venir je me disais les travaux qui ont eu lieu il y a 10 ans sur ce thème là et on me disait vous avez 10 ans voilà on y est on n'est pas là pour dire ce qu'il faut faire simplement ouvrir des yeux il n'est pas nécessaire de changer sans cesse le téléphone de voiture de téléviseur voire le tracteur on peut se demander si on ne ferait pas mieux d'utiliser davantage le soleil l'eau et l'utiliser mieux pour les résidus agricoles et puis est-ce qu'il est bien raisonnable d'acheter des fruits des légumes importés à des milliers de kilomètres est-ce qu'on n'a pas assez pour vivre ici ? acheter un au voisin ? et aussi on peut se demander si il est nécessaire de de manger autant de viande par exemple alors là je m'aperçois que il est plus de 20 pages mais c'est pas si c'est pas si grave parce que en gros ici ce problème se pose spécifiquement du côté agricole c'est vrai et il se pose dans un sens où le type de culture que l'on me visage ici est souvent disons il met en jeu des moyens de plus en plus complexes de plus en plus lourds il met en jeu des financements qui sont des financements publics pour un projet qui est finalement un projet privé même si le projet est géré par des syndicats qui sont à vocation à vocation publique alors je crois que la question c'est de savoir aussi dans un contexte comme celui-là c'est de savoir ce qu'on veut parce que si effectivement nous décidons collectivement nous décidons que tout ça n'a pas d'importance que l'importance est aujourd'hui on peut le décider mais notre vie dans ce cas quel sens et que nous guérons nos petits-enfants je crois que l'important c'est de savoir ce que nous voulons et comme je dis il y a des possibilités il y a des ressources il y a de l'intelligence puis il faut voir ce qu'on fait subir à la terre avec des engrais des pesticides des machines surpuissantes et puis les questions les abeilles où sont-elles vous vous souvenez qu'Einstein nous avait dit le jour où les abeilles disparaîtront l'homme n'aura plus longtemps à vivre et l'agriculture que nous faisons elle fait quand même la part très belle aux machines aux semenciers aux banques mais on ne compte pas les externalités que nous payons tous quand il s'agit de dépolluer des nappes phréatiques quand il s'agit de financer l'irrigation la captation de l'eau est-ce que c'est une agriculture au service des hommes de tous les hommes ça fait parfois bon marché des atteintes à l'environnement et des difficultés croissantes non petits et croissants oui mais on va me dire alors il faut tenir compte quand même de la situation internationale de la globalité des marchés etc ben oui certainement mais c'est pas forcément en s'attageant l'environnement qu'on en sortira alors on va dire il y a le bio c'est pas faux mais c'est pas la seule voie et puis il faut voir ce qu'on entend par bio il s'agit d'exploiter des centaines d'hectares avec des moyens hyper industriels qui font que l'agriculteur qui va travailler sur son champ de 150-200 hectares il va se retrouver seul parce qu'autour de lui il y a qui bon les enfants vont pas vouloir vivre là-dedans quoi où sont les filles pas mal la zoolitude et regardez le taux de oui il faut bien dire le taux de suicide dans les campagnes il n'y a rien de négligeable c'est qu'on vit pas bien dans ces conditions là et regardez ce qui se passe en Inde le même phénomène alors en pire avec les plantes transgéniques qui ont entraîné des cultures très complexes où les les paysans traditionnels ne s'y retrouvent plus non seulement s'y retrouvent plus mais souvent sont spoliers de leur terre etc on est sur une artificialisation de l'agriculture elle-même et qui est au détriment au détriment des agriculteurs et d'un autre détriment aussi comme ça a été dit tout à l'heure par exemple pour les levages mais c'est vrai aussi vous le savez très bien pour ce que nous mangeons alors il va falloir bouger beaucoup de choses et un grand navire comme celui que nous avons constitué après guerre ce grand navire d'une agriculture moderne d'une agriculture mécanisée et reposant sur beaucoup de produits qu'on leur ajoute etc il va falloir se poser des questions il va falloir revenir sur les certitudes des habitudes il va falloir les revisiter alors entre un rêve de chamboulement social et politique mais lequel et un repli sur soi qui est bien tentant par moment je l'entends autour de moi il va falloir combien de mains combien de cœurs et d'esprits pour se rejoindre et pour s'écouter s'unir et agir ensemble ça paraît utopique mais c'est bien la question à ce moment-là on pourra se tourner à nouveau vers cette terre cette terre amie la regarder avec respect tendresse autrement que comme une source d'extraction alors vous avez des questions on n'aura pas forcément les réponses mais les jeunes vont nous bousculer un peu avec leur esprit esprit vif bondissant les anciens vont se monter peut-être s'irriter et pour finir évidemment on peut compter sur votre indigence j'espère mais avant il est nécessaire de nous dire tous que si les choses ne sont pas au mieux ce n'est pas que de la faute de ceux qui nous dirigent ils nous dirigent vers ceux que nous acceptons et parfois que nous souhaitons faute d'espoir et faute d'imagination en nommant faute de mieux alors que voulons-nous vraiment et aussi à quoi renonçons-nous est-ce qu'on le sait voilà mesdames et messieurs je vous remercie de votre écoute merci applaudissements 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 parce qu'on le sait Sous-titrage ST' 501